Aujourd'hui, je vais très durer avec toi. Je risque de te dire des choses qui vont te blesser, mais si tu as cliqué après avoir lu le titre de cette vidéo, c'est que quelque part, tu as envie d'entendre la vérité. Tu vas peut-être être choqué par ce que tu vas entendre, mais si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu me remercieras. Hello guys, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Je m'appelle Hakim et bienvenue sur Fouzé Photo Vidéo, la chaîne qui vous parle de photos et de vidéos à travers les astuces, les conseils et les tutoriels. Si tu ne fais pas encore partie de la famille, je t'invite à t'abonner. Surtout, n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour être le premier à être averti de nouvelles vidéos comme celles-ci qui vont te donner du très bon contenu. Comme je l'ai dit en début de vidéo, mon but n'est pas de te décourager ou d'être méchant, mais c'est ma manière à moi de te motiver. Donc reste jusqu'à la fin et si tu veux comprendre ma démarche, je t'invite à vraiment écouter les 5 raisons pour lesquelles tu ne vivras jamais de la photo. Tu viens d'acheter ton appareil photo, tu décides de te créer une page Facebook, Instagram, peu importe. Tu te donnes pour objectif d'atteindre un même nombre d'abonnés que ton ami Yannick. Tu n'arrives pas, tu te décourages, tu abandonnes et donc tu vas échouer. Et même dans la situation où ta page fonctionne comme tu le veux, tu verras que Kofi, qui a moins d'abonnés que toi, trouve plus de clients. Tu ne comprends pas pourquoi. Tu trouves que la vie est juste, tu mets la faute sur les autres, la jalousie. La grande maquillée a peut-être attaché ta tête au village et tu décides d'arrêter. Et donc, tu vas échouer. À chaque fois, tu as cette intelligence de toujours trouver une raison d'échouer en te comparant aux autres. Et donc, tu vas échouer. Tu es passionné par la photographie. Tu suis plusieurs photographes de renommée mondiale. Tu les admires. Tu as envie de devenir comme eux. Mais tu te dis que ça ne peut jamais être toi. Tu trouves mille et une excuses en te disant que ces gens-là ont de la chance. Ils sont riches ou encore qu'ils ne vivent pas la même réalité que toi. Et donc, tu vas échouer avant même de commencer. Tu vas te dire que tu n'as pas les moyens pour t'acheter un appareil photo, que les grands photographes utilisent des appareils de très haut de gamme. Et tu vas décider de ne pas commencer. Tu vas décider de ne pas commencer pendant que les petits Nigériens arrivent à se faire connaître en n'utilisant que les téléphones portables. Et sont même récompensés par Netflix. Tu trouves toujours des excuses. Oui, tu trouves toujours des excuses. Et donc, tu vas échouer. Tu vas regarder cette vidéo mille et une fois, te remotiver. Te dis que demain, tu seras un autre homme. Mais dès la petite difficulté que tu rencontreras, tu trouveras une excuse. Et replonger dans la dépression. Et donc, tu vas échouer. Imaginons que tu aies résolu les deux étapes précédentes. Donc, tout va bien pour toi et tu as signé un gros contrat. À la réception de l'argent, au lieu d'investir sur toi en payant des formations ou en achetant de nouveaux équipements, ou même, en l'épargnant, tu décides de le jeter par les fenêtres en allant dans la boîte la plus branchée de la ville. Ou tu décides d'acheter une belle robe à la fille qui t'a recalé pendant 5 ans et que tu continues toujours à poursuivre comme un chien qui cherche à mordre sa queue. Ou encore, tu décides de voyager et passer les plus belles vacances de ta vie à Hawaï. Tu as compris. Tu te ruines à chaque fois que tu gagnes de l'argent. Et donc, tu vas échouer. Tes amis t'invitent à des soirées. Mais tu as plusieurs projets à rendre. Mais ta capacité, ta volonté, ton intelligence de toujours trouver une raison d'échouer, elle va trouver une phrase qui dit, on ne vit qu'une seule fois. Donc, tu décides de partir t'amuser. Et donc, tu vas échouer. En gros, tu n'es vraiment pas prêt à faire des sacrifices et tu refuses de la paître. Donc, tu vas échouer. Un mariage peut rapporter environ 3 000 dollars la journée, soit l'équivalent de 1 200 000 francs CFA. Tu décides alors, sans réfléchir, de te lancer dans le mariage. Mais tu sais très bien que le mariage ne te correspond pas. Mais tu te forces à y rester pour l'argent. Tu arrives à tenir un peu au début, mais au bout d'un moment, tu te fatigues et cela se ressent clairement sur tes photos. Tu n'arrives même plus à respecter les dates d'échéance car commencer à faire les tris, traiter les photos devient une corvée pour toi car tu ne prends aucun plaisir. Tu perds des clients et tu fais l'erreur de la partie 2 et par conséquent, tu vas échouer. Tu es passionné par la photo et tu as aussi un petit boulot à côté. Tu as envie de te mettre à temps plein et vivre de ta passion, mais tu refuses de te lancer. Tu préfères avoir un boulot dans lequel tu attends le vendredi comme si c'était la date de sortie de prison. Les vendredis, tu publies sur les réseaux sociaux avec l'hashtag TGIF qui veut dire « Thanks God, it's Friday ». Tu préfères ne pas prendre tes risques, tu préfères être malheureux dans la sécurité au lieu d'être heureux en prenant des risques. Car tu trouves des excuses, oui, sur ce point, tu es un grand champion. Trouver des excuses. Durant toute ton enfance, on t'a formaté dans ton cerveau en te donnant une liste de métiers bien vus par la société et d'autres métiers qui sont mal vus par la société. Tu as peur de dire à tes proches que tu es photographe, car ton cerveau a été formaté pour le voir comme son métier. Tu abouvoir les personnes qui ont réussi dans la photographie et qui aujourd'hui voyagent partout dans le monde car ils ont eu l'intelligence d'en tirer profit à 100%. Mais toi, tu décides de ne rien faire. Tu préfères partager la réussite de ces personnes dans les réseaux sociaux. Mais toi, qu'en est-il de toi? Vas-tu aussi prendre des risques pour essayer au moins d'être heureux dans ce que tu fais? Non. Bien sûr que non. Tu ne vas pas le faire. Et donc, tu vas échouer. Oui. Tu vas échouer. Donc voilà, c'était ma manière pour moi justement de t'encourager. Même si c'est une méthode un peu radicale, je pense que c'est quand même une bonne méthode selon moi. Et ça va te permettre aussi de réveiller un peu ton cerveau et de changer ton mindset par rapport à ce que tu veux vraiment. Je profite de l'occasion pour lancer un jeu concours qui va vous permettre de gagner trois lots. Le premier lot sera justement une formation gratuite de une heure où vous allez me poser toutes les questions que vous voulez par Skype, WhatsApp, peu importe le canal. Le deuxième lot sera mon pack de l'aide gratuite que je vous offre. Et mon troisième lot sera juste un lot en espèces d'une valeur de 50$ que je vais vous offrir par Western, Moneygram ou Interact, tout ce que vous voulez. Toutes les informations pour participer sont dans la description. Donc si tu as aimé vraiment la vidéo, si vraiment ça t'a aidé, ok, je t'invite à me laisser un pouce bleu. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, il y a un bouton pour cela et n'oublie pas de cocher la notification. Sur ce, moi je te laisse. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada